Il ne vous reste que quelques jours pour participer au concours des 50 000 abonnés de prépa et performance et tenter de gagner un encodeur linéaire VitruFit. Et comme je ne souhaitais pas laisser le gagnant sans conseil, j'en profite pour inaugurer notre suite de vidéos sur les méthodes d'entraînement en VBT. C'est parti ! Le Velocity Based Training se démocratise et avec lui la recherche sur les différentes méthodes d'entraînement. On voit apparaître de plus en plus de façons de manier nos datas de force, de vitesse ou de puissance. Cependant, on peut tout de même s'apercevoir que si l'on ne pratique pas à haut niveau, les connaissances sont peu nombreuses. Également, la communication des marques qui promeuvent le VBT est souvent assez généraliste. C'est notamment pour cette raison que j'ai souhaité lancer notre playlist sur la compréhension du VBT sur la chaîne. Mais si l'aspect de l'évaluation et de la logique interne du VBT est essentiel, il n'est cependant pas suffisant. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de partager une suite de vidéos sur les différentes méthodes en VBT. Ainsi, vous trouverez à la fois l'aspect théorique et l'application pratique. L'idée est de vous proposer des approches variées pour que vous puissiez utiliser ce qui vous arrangera le mieux dans votre contexte. Aujourd'hui, nous allons discuter de la méthode en vitesse moyenne. Elle consiste à ajuster la charge sur un volume fixe en fonction de notre profil force-vitesse et de notre objectif. Si vous ne connaissez pas encore la logique de l'évaluation d'un profil charge-vitesse, vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes au clair avec cette notion, voyons comment tout ça se met en place. La première étape de notre méthode sera de définir une charge de travail en fonction de nos zones d'entraînement. Nous allons donc nous référer au profil charge-vitesse du mouvement sur lequel on s'entraîne, ici dans notre exemple, en squat. Je rappelle pour ceux qui veulent faire l'acquisition de ce document que je l'ai mis en libre téléchargement sur le groupe Facebook privé de Prépa et Performance. Le lien est en description de cette vidéo. Et vous trouverez toutes les informations sur le protocole à suivre dans la vidéo de l'évaluation du profil charge-vitesse, à nouveau en lien en description. Si l'on souhaite débuter un cycle de force, il est possible de commencer en visant le bas de notre zone force maximale. Par exemple, ici, on va se concentrer sur 0,74 mètre seconde pour un 5x5 répétition. En se référant à nos intensités, on peut anticiper que la charge sera d'environ 80% de notre 1RM. Nous allons donc, avec une gamme montante, atteindre notre zone de vitesse cible. Nous aurons alors notre charge pour notre première série. La méthode en vitesse moyenne consiste à adapter la charge à partir du moment où la vitesse moyenne de notre série sera au-delà de 0,06 mètre seconde de notre vitesse initiale. Cette valeur est définie à partir du SWC, le plus petit changement notable. Dans le cadre de notre exemple avec l'outil VitruFit, on n'aura qu'à se référer à la moyenne de série présente au-dessus de l'ensemble de nos répétitions. Donc, si après notre première série, notre vitesse moyenne est toujours à moins de 0,06 mètre seconde de notre vitesse de départ, c'est-à-dire au-dessus de 0,68 mètre seconde dans notre cas, nous allons réaliser notre deuxième série avec la même charge. À partir du moment où notre vitesse moyenne sur la série sera au-delà de cette marge, ici en atteignant 0,67 mètre par seconde en troisième série, on adaptera notre charge en la diminuant de 4 à 5%. On comprend donc que dans notre méthode du jour, le nombre de séries est prescrit, le nombre de répétitions également, mais la charge sera à ajuster en fonction de la réponse au stimulus. Nous serons alors sur une méthode partiellement individualisée par l'intensité de la charge. L'intérêt principal de cette façon de faire est qu'elle est très proche des méthodes de programmation plus classiques à partir de la 1RM. Ça permettra tout de même aux moins initiés avec le VBT de pouvoir adapter le contenu d'entraînement, et ainsi assez facilement bénéficier des informations de vitesse. Également, elle permet de ne pas prendre en compte trop d'informations à la fois. Ici, on va uniquement se concentrer sur la vitesse moyenne en fin de série. Donc, on ne se concentrera que sur une seule information par série. La limite de cette mise en place demeurera dans le fait que les répétitions et les séries resteront figées arbitrairement. Ainsi, en cas de fatigue importante et donc d'une diminution conséquente de la charge au fil des séries, il est possible de changer de zone d'entraînement. En quel cas, on se tournera plutôt vers d'autres méthodes en VBT que je vous présenterai prochainement. En conclusion, on peut dire que la méthode en vitesse moyenne est une façon intéressante d'ajuster la charge d'entraînement en musculation. En restant sur une logique assez classique, à l'instar de la programmation en 1RM, elle permet progressivement d'intégrer les bénéfices du VBT. Et en ne se basant que sur une seule information, la vitesse moyenne de série, on ne risquera pas de se noyer sous les datas d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette méthode en VBT pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour aider Prépa et Performance à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Waouh ! C'était un calvaire ! J'étais nul ! J'étais nul ! 16 minutes ! Sous-titrage ST' 501